Ce soir, j'attire votre attention en deux minutes s'il vous plaît. Je viens vous donner un message très important ce soir. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, une excellente journée aussi. Mais ce soir, je veux te présenter Jésus-Christ. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus. On voit Jésus même dans les livres d'histoire, dans les films. Il y a beaucoup de films sur Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi et pour moi ? Vous savez, à la croix du calvaire, Jésus-Christ nous a réconciliés avec notre Créateur. Aujourd'hui, si tu acceptes le sacrifice de Jésus, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, il peut vous donner la paix et il peut vous donner la vie éternelle. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui disent, mais ce message c'est pour les faibles. C'est pour les gens qui sont dans la drogue, qui sont dans la dépression, tout ça. Et je veux te dire, oui, c'est pour les faibles. C'est pour les gens qui ont reconnu leur faiblesse. Parce que par tes forces, peut-être que tu as déjà essayé de te battre contre la dépression. Tu as déjà essayé de te battre contre la douleur que ton père t'a laissée. Peut-être que tu as été violé, je ne sais pas, j'ai touché des points sensibles dans votre cœur. Mais peut-être que tu as déjà essayé par tes moyens de te battre contre tout ça. Mais si tu reconnais aujourd'hui ta faiblesse, si tu reconnais aujourd'hui que tu es faible face à ça, et tu arrêtes de te réfugier dans la drogue, dans beaucoup de choses, et tu lèves tes yeux vers Dieu et tu te montes son aide. C'est pour ça que je suis là. Parce que je n'ai pas honte de vous dire que j'ai demandé l'aide de Dieu quand j'étais dans les pires moments de ma vie. Et oui, j'ai reconnu que j'étais faible. J'ai reconnu que je ne pouvais plus me battre contre la douleur que j'avais dans mon cœur. Parce que je me suis mis dans la drogue, beaucoup de choses. Mais j'ai demandé son aide un jour. Je lui ai dit, aide-moi Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et aujourd'hui, Jésus te propose son aide. Est-ce que tu veux accepter l'aide de Dieu ? Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Accepte l'aide de Dieu. Passe une excellente soirée. Et que le Seigneur te protège toi et ta famille. Et n'oubliez pas, si vous, si vous êtes malade, si vous passez par une maladie, Mettez, passez deux minutes de votre temps à lui demander son aide. Et demandez Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Seigneur. Écris mon nom dans le livre de la vie et ne le fasse jamais. Aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et il va vous donner la paix que vous avez besoin. Il va vous donner l'amour que vous avez besoin. Il faut juste ouvrir le cœur et venir à la Bible, revenir à la parole de Dieu. Demandez-lui s'il existe, qu'il se montre à vous. Mais cherchez-le avec votre cœur. Et il va se montrer à vous à travers la parole de Dieu. Passez une excellente soirée. Que le Seigneur vous prie.